bonjour aujourd'hui je voudrais vous faire découvrir comment faire de l'eau de sol alors qu'est ce que de l'eau de sol c'est du sol commun qu'on trouve au bord des étangs au bord des rivières ça voilà cette branche de sol on peut prendre n'importe quel solde la famille des sols il ya des feuilles un petit peu plus large ce qui permet de faire une hormone de bouturage naturel voilà ça consiste à faire tout des petits tronçons d'environ 5 cm que l'on coupe grossièrement alors je les avais bien sûr préparé un peu en avance pour que ça aille plus vite n'importe quel calibre que je taille en morceaux et là je vais fabriquer aux ans aux alentours de deux à trois litres d'hormones de bouturage voilà donc cette quantité là ça me permettra de faire un petit stock pour mes boutures de vigne boutures de vigne boutures de rosier je vais conserver ce jus dans une bouteille d'eau en stock voilà après avoir coupé à peu près 1 kg de petits bois de sol vert plein de sèvres et je vais laisser macérer ça pendant trois semaines avant de récupérer le jus vous verrez il y aurait des petites racines qui vont se former trois semaines à laisser dans l'eau voilà je vais ajouter l'eau je laisse ça dans l'eau ça va tremper comme ça il y aura des petites racines qui vont se former au bout de trois semaines donc j'ai été en stage en horticulture il ya quelques années j'ai posé la question au professeur pourquoi certains rosiers on arrive à les boutures et d'autres non pourquoi on arrive à faire des copies d'autres noms et le professeur m'a répondu c'est simple c'est parce que vous avez des rosiers qui ont des cellules racines et d'autres noms donc tout ce qui brille tout ce qui a été modifié génétiquement en général c'est très difficile à faire des boutures et d'autres c'est facile d'autres noms donc on a la réponse c'est à dire certains rosiers ont des cellules de racines dans le branchage et donc ça va se bouturer d'autres et d'autres noms et d'autres noms voilà tout simplement donc on a la réponse pourquoi on arrive plus ou moins à faire des copies de rosiers dans la vigne c'est très facile les cellules de racines sont dans le feuillage dans les branchages donc on arrive à les copier voilà il ya aussi une astuce mais ça je n'ai jamais fait là qui consiste à mettre de l'aspirine 100 mg d'aspirine dans un litre d'eau le fait de mettre à tremper ces petites branches de sol coupé en morceaux de 5 cm ça permet d'obtenir de l'acide salicylique voilà je vais vous voilà je vous faire voir le résultat et je vais laisser ça tomber pendant trois semaines récupérer le jus pour les arroser les boutures de de rosiers arroser les boutures de vignes et les boutures de rosiers bien sûr c'est au mois de novembre